Bonjour et bienvenue sur la présentation interactive de l'appareil GDV Caméra Compact que nous allons vous présenter aujourd'hui sous toutes les coutures à la fois les fonctions de capture des doigts ainsi que la présentation de quelques logiciels. Voici l'appareil GDV Compact avec ses câbles de branchement et l'ordinateur avec le logiciel GDV Capture que nous vous présenterons tout à l'heure. L'appareil GDV Compact se compose d'une électrode avec une mini chambre noire que vous pouvez voir ici. L'électrode c'est cette surface ronde sur laquelle nous avons un petit film de protection. Et c'est cette électrode qui va donc capturer les images. Ceci est une mini chambre noire dans laquelle nous pouvons glisser notre doigt afin que notre doigt soit en contact avec l'électrode ici. Ensuite nous avons les câbles de branchement. Ceci est le câble de mise à la paire, très important pour enlever l'électricité statique. Le câble de branchement ainsi que le câble USB qui lui-même est raccordé à l'ordinateur avec la clé de protection du logiciel. Pour faire fonctionner cet appareil, nous avons besoin d'électricité et c'est tout. Voici un exemple d'analyse sur une personne avec l'appareil GDV Compact. Nous lançons d'abord le logiciel Energy Field qui va nous permettre de faire notre première analyse. Voici le logiciel Energy Field, nous allons le lancer. Et nous allons démarrer le programme en cliquant ici. Ce programme va nous permettre de créer un nouveau sujet, un autre sujet de démonstration. Nous pouvons indiquer son sexe, sa date de naissance, quelques notes. Ensuite, nous cliquons sur « Saisir les images GDV ». Tout ça est vraiment très simple et très ergonomique. Le programme se lance avec, comme vous pouvez le constater, 5 cases en haut et 5 cases en bas, qui vont nous permettre de prendre une image de chaque doigt. On va commencer par le pouce de la main droite, l'index, etc. Et après, nous ferons de même avec le pouce de la main gauche et l'index. La capture des doigts passe par l'appareil GDV Compact, dans lequel nous allons introduire de cette façon nos doigts. Et nous allons capturer au moyen du logiciel ces images. L'appareil contient une caméra. Cette caméra va, en quelque sorte, prendre une photo de notre doigt. Lorsque notre doigt est soumis à un champ électromagnétique de haute fréquence, il va se produire ce qu'on appelle un effet couronne autour du doigt. Effet couronne que cet appareil va prendre en photo. Le processus de capture est très simple. La personne va mettre ses doigts dans la machine. Et nous allons simplement cliquer sur un bouton. Processus de capture des images. La personne a besoin d'enlever bagues, montre, afin de ne pas avoir d'interférences. Et on va lui demander de pincer cette électrode, ici, qui va simplement mettre la personne à la terre. Voilà, vider de son électricité statique. Ensuite, cette personne va mettre son pouce, comme ceci, dans l'appareil. Puis, nous allons cliquer sur la première capture, sur cette zone de l'écran. La caméra se met en route. Et elle va nous capturer notre première image, que vous voyez là, sur l'écran. Et nous allons ainsi de suite, en prenant les doigts les uns après les autres, nous allons simplement capturer nos cinq images. Comme vous le voyez, le processus est très rapide. Il ne faut que quelques secondes pour prendre notre première main. Nous allons procéder de même pour l'autre main. Ou nous allons également mettre nos doigts dans l'appareil, de cette manière. et continuer la capture pour l'autre main, de cette façon. Une fois de plus, le processus est très rapide. Voilà, maintenant nous avons nos dix images qui sont capturées. Et nous allons les enregistrer. Et ensuite, nous démarrons la deuxième saisie d'image GDV. Et cette deuxième saisie va nécessiter l'application d'un filtre, d'un petit film en plastique, que nous allons mettre sur la vitre de l'appareil. Ce film va nous permettre de séparer certaines informations en provenance du système nerveux autonome. Nous procédons de la même façon. Nous pinçons la main droite de la personne. Nous lui demandons de poser ses doigts sur l'appareil. Et nous allons recommencer le processus de capture. Ainsi de suite, jusqu'à avoir nos cinq images pour la main droite. Nous faisons de même pour la main gauche. Ce processus est complètement indolore. Ne procure aucune sensation au niveau du doigt. Voilà, nous avons maintenant nos dix images qui ont été prises avec ce petit filtre. Nous allons également enregistrer nos images. Ensuite, nous fermons le programme. Nous avons effectué notre saisie. Et nous voyons apparaître sur l'écran les données du sujet ainsi que la saisie. Saisie que nous allons pouvoir analyser dans ce premier logiciel qui s'appelle Energy Fields. Le programme va calculer des zones pour chaque doigt, chaque zone correspondant à un organe ou une partie d'organe. Nous allons maintenant zoomer sur l'écran afin de vous permettre de mieux suivre cette analyse. Une fois que les images ont été traitées par ordinateur, nous allons calculer. Afin de projeter cette émission, qui est en fait une émission de lumière, nous allons la projeter sur deux silhouettes. À gauche, nous avons les images sans filtre et à droite, les images avec filtre. Nous pouvons nous promener directement sur la silhouette afin de définir les zones qui nous intéressent. Vous avez une indication pour chaque doigt des zones. Et ici, vous voyez, le doigt est affiché. Nous pouvons changer directement le doigt en cliquant sur le pouce, par exemple. Et nous pouvons nous promener sur la silhouette pour voir quelles sont les zones qui sont en manque d'énergie, par exemple. Ici, nous avons des zones en manque d'énergie. Ici, c'est la vésicule biliaire, par exemple. Et ainsi, nous pouvons commencer notre étude de l'individu. Nous pouvons aussi voir les images de profil afin de voir s'il y a des problèmes dans la région lombaire, comme ici, par exemple, ou ici. Voici une présentation du logiciel Energy Fields. Ce logiciel est une première analyse, permet une première analyse. Et ensuite, nous passons au programme GDV Diagramme, qui est le deuxième programme faisant partie de la suite logiciel, qui est vendu avec les appareils GDV. Ce programme va nous offrir un autre point de vue avec une autre analyse. Et comme vous le voyez, nous avons deux cercles, ici, avec des courbes correspondant à l'émission mesurée pour chaque doigt et chaque secteur de doigt. Également, comme sur le tableau dans le logiciel Energy Fields, chaque secteur contient une zone qui correspond à une partie du corps humain. Et nous pouvons ainsi voir rapidement quelles sont les zones qui sortent de cette norme. En vert, vous avez la norme. Si l'organe est affaibli, il va s'orienter vers le rouge, et si l'organe est en excès, il va s'orienter vers le jaune. Le vert étant un équilibre, un équilibre, évidemment, théorique. Donc, ce deuxième programme va nous permettre de mesurer nos organes par rapport à une norme. Pour en cliquer sur suivant, nous avons ici d'autres paramètres, notamment le coefficient d'activation, qui nous permet d'évaluer le stress de l'individu, et l'entropie, qui est une forme de réaction de l'organisme au stress également. Ici, en haut, nous avons les paramètres de santé, qui nous indiquent si l'individu est en bonne santé ou non. Ensuite, les choses se présentent sous la forme d'un tableau, très simple à lire, dans lequel nous pouvons tout de suite cibler les points faibles, qui sont les zones rouges dans ce cas, ou les zones jaunes dans un autre cas. Et on peut voir immédiatement quel est l'organe qui a quelques points faibles. Ensuite, nous avons le dernier logiciel de la suite, qui est le GDV Chakra. Le GDV Chakra va nous permettre d'analyser ces données de notre manière, et va nous apporter certaines informations par rapport à la circulation d'énergie dans les chakras.